... Neuvis Saint-Sépulcre, le contre-exemple de la désertification rurale. 1695 habitants en augmentation régulière et pas moins de 11 commerces qui ont ouvert en deux ans. Le dernier en date, c'est Ramdam, un café boutique associatif tenu par des femmes depuis le 1er juillet dernier. C'est vraiment différent que ce soit par l'État. Nous avons un pôle avec de l'artisanat d'art, un pôle d'artisanat de bouche, donc avec des producteurs de l'Indre ou de la Creuse. Mais nous avons surtout un 3ème pôle qui est animation associative au sein de la boutique. C'est un peu dans l'idée de créer un tiers-lieu où les gens puissent venir chez nous, pas uniquement pour faire leurs courses. On va mettre notamment des ateliers régulièrement en place qui seront effectués et proposés par nos artisanes. Anne, Émilie et leurs amis ont investi l'ancien salon de coiffure, qui n'a pas vraiment fermé puisqu'il a déménagé juste en face. Une ancienne salariée de Fénois l'a ouvert l'an dernier une maroquinerie à côté, une hôtesse de l'air a repris le tabac, la supérette a rouvert aussi en 2016, tout comme le restaurant, une pizzeria, une fleuriste qui arrive du Havre, une boutique de prêt-à-porter et de relooking par une ancienne salariée de Paris. De Paris, Serge et Marie-Brigitte en sont revenus justement en 2002. On a trouvé tout naturel de s'inscrire et de s'intégrer dans un village comme Neuvis, et d'où la rénovation, réhabilitation d'un commerce de centre-ville qui était abandonné. Et on a fait un multi-commerce, un centre commercial à la mesure de Neuvis, donc un petit chose, boutique du Pèlerin, droguerie quinquairie à l'ancienne, et puis chambre d'hôte. Déjà 300 nuitées depuis avril, des touristes, mais aussi des pèlerins, d'où la boutique du Pèlerin Neuvis se trouvant sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça c'est un mélange et de la canne. Ils vont acheter un tout petit collier ou un porte-clés, des trucs très très légers, leur sac feront entre 8 et 9 kilos. En revanche, je leur offre un café, un thé, quand c'est l'hiver, ils ont la cheminée qui marche, ils se reposent sur le canapé, et voilà. Un étonnant développement pour la commune, connu pour ses vergers conservatoires et sa traditionnelle foire bio, ce sera le 26 août prochain, Neuvis aussi, capitale du bio. Et c'est un créneau qu'on est à préprendre, et on espère bien continuer à le prendre, dans le sens où vous avez l'ouverture d'un centre bio, qui est tout à côté, qui sera fini à la fin de l'année, mais ça va aller aussi vers la dynamisation du lourd, c'est-à-dire que petit à petit, tout l'ensemble des places va être rénové. Car d'autres projets d'implantation sont à l'étude. Neuvis ne connaît pas la crise.